Grâce à une défense solide et un milieu de terrain intraitable où Papy et la Cuesta remplaçant Francescetti blessé donnent le ton, Bastia en bleu prend d'entrée de jeu la direction des opérations. Pour la plus grande joie du marocain Crimo remplaçant Diony Repp retenu en Hollande. Le racing offensif que l'on attendait se fit attendre. La première action sérieuse des Blancs survient seulement à la 13ème minute par Tantè. Mais Petrovic ne se laisse pas impressionner. Ses camarades de la ligne d'attaque non plus et en particulier Crimo menaçant ici après un 1-2 avec la Cuesta à la 24ème minute. Mais sur la fin du premier temps le racing se ressaisit. Et Piazeki du Guéperou-Verg met souvent Petrovic à contribution. Tantè aussi qui sert ici relâché sans succès. A la mi-temps le score est vierge. A la reprise on retrouve le Strasbourg offensif du début du championnat. Nous sommes à la 48ème minute suite à une contre-attaque de Dutchman qui ouvre sur nos vies. Celui-ci résiste à la charge de Papy et réussit à centrer. Gameric, puissant vous l'avez vu, donne l'avantage au racing et du même coup inscrit son premier but du championnat. Mais Bastia ne croit pas à la défaite. 49ème minute, la Cuesta tend sa chance. Il sera remplacé un peu plus tard par Larios. Côté racing sous l'impulsion de Piazeki, le milieu de terrain strasbourgeois donne toute sa mesure. 55ème minute sur un centre d'erraché, Vergne met à côté. 5 minutes plus tard sur un tir de Dutchman, mauvais renvoi de Petrovic mais Erlaché manque de précision. La réplique Bastiaise se fait alors par des contre-attaques. Sur Crimo notamment, encore lui, placé en avant-point. Mais c'est le racing qui domine sans concrétiser, à l'image de... 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 – Sous-titrage FR 2021